On se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis et aujourd'hui nous allons installer et tester ensemble le nouveau projecteur de chez Yaber. Un des cadeaux les plus chouettes je trouve avec la platine vinyle aussi, je trouve que ça c'est plutôt pas mal à s'offrir pour la maison, pour la famille, que ce soit à Noël ou aux anniversaires. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu vous en parler à cette période de l'année. Si vous cherchez un projecteur à un prix intéressant et de bonne qualité, je suis sûre que celui-ci va vous plaire. Franchement il est vraiment canon vous allez voir, je vous mets donc le lien du YaberAceK1 en barre d'infos et j'ai également demandé, oui cette fois-ci c'est moi qui ai demandé parce que vous allez voir il est vraiment top, un petit code promo que je vous mets également en barre d'infos si vous êtes intéressés. Aujourd'hui on teste ensemble ce projecteur idéal comme je vous le disais pour les fêtes de fin d'année et pour les mois d'hiver car c'est la période où on mate les films de Noël en famille. Mais aussi et surtout en ce moment car on regarde quand même pas mal les matchs de foot donc c'est un bon moyen de réunir les potes autour d'un match, d'une soirée apéro. Donc concernant le look boxing, il est parfaitement emballé et bien protégé. On y retrouve une petite boîte avec la télécommande, le cordon d'alimentation, une petite lingette pour l'optique, le câble HDMI, le câble AV3IN1, le guide de démarrage, le petit kit avec la garantie et bien sûr le projecteur. Concernant sa taille, vous allez voir on est aussi sur quelque chose d'assez compact et de plutôt léger. Donc il fait 30 cm sur 25 sur 14 cm de hauteur et pèse un peu moins de 4 kg. Il reste donc comme je vous le disais plutôt léger, on est sur un modèle assez compact qui ne prend pas beaucoup de place. Et gros point fort, je trouve que le modèle est vraiment, vraiment joli. Il a un petit style rétro qu'on aime beaucoup avec de jolies finitions. On l'a d'ailleurs placé un petit peu partout dans la maison, sur un meuble télé comme vous pouvez le voir, également sur les étagères qui sont encastrées dans notre salon ou encore sur notre meuble vinyle. Et perso, je trouve qu'ils se font très bien dans la déco. Maintenant qu'on vous a présenté le Yaber Ace K1, on a un grand mur blanc dans notre salon donc ça c'est plutôt top. Nous allons le tester et l'installer ensemble. Allez, c'est parti, on y va ! Sur l'avant, nous avons l'optique du projecteur, le récepteur de signal de la mise au point automatique ainsi que la fenêtre IR. Sur le dessus, les touches de télécommande. A l'arrière, on a les différents ports AV, USB, HDMI, la prise au parleur, la prise casque. Sur le côté, le branchement secteur et en dessous, il y a la vis de réglage pour la hauteur. L'installation et la mise en place sont super simples. Il suffit de le brancher grâce à son câble d'alimentation. Ensuite, nous avons trois solutions pour projeter nos images. Soit la clé USB, soit via le câble HDMI, soit directement via notre téléphone. Donc, comment ça marche ? Il suffit de l'allumer. Une fois qu'il a allumé, vous allez voir, les touches passent au bleu. Puis avec la télécommande, on va aller directement dans le menu. Je vais quand même vous présenter le menu rapidement parce que vous allez voir, encore une fois, c'est extrêmement simple. Donc, en haut à droite, on a la petite icône des réglages, celle de la clé USB, puis celle du Wi-Fi. Quand on entre dans les réglages, nous avons le Wi-Fi, le Bluetooth, les réglages de projection, l'onglet About qui permet d'avoir les informations sur le projecteur. Nous avons ensuite les réglages avancés, puis le bouton des mises à jour. Toujours dans le menu, vous avez Miracras qui permet de faire une copie d'écran des téléphones quand on est sur Android. À côté, vous avez Diffusion iOS qui permet de faire une copie d'écran de notre téléphone quand on est sur iOS. On va faire un test un petit peu plus tard avec cette option-là. Et vous allez voir, c'est hyper simple, ça fonctionne super bien. Ensuite, dans la barre de gauche, nous avons la mise au point automatique avec une technologie d'auto-adaptation de l'écran intelligent. Alors ça, c'est génial. Je vous en parle un petit peu plus loin dans la vidéo. Et ensuite, nous avons les deux ports HDMI. Ensuite, au centre de l'écran, le Yaber Ace K1 prédéfinit quatre types de fichiers pour faciliter les recherches avec les fichiers vidéo, les fichiers photo, musique et bureautique. Donc, on commence tout de suite ce test avec la petite clé USB. Et comme voilà, on est bientôt en vacances et qu'on aime bien se remémorer nos films de vacances, on va essayer avec une vidéo de notre voyage à Ténérif. Donc, je mets la clé USB dans le Yaber Ace K1. Et la petite icône en haut à droite m'indique qu'elle est bien insérée. Comme vous pouvez le voir, elle passe de couleur un petit peu plus foncée. J'ai mis quelques photos et j'ai également laissé les fichiers vidéo qu'il y avait dessus. Le fait que le projecteur classe les fichiers peut être vraiment pratique pour chercher nos documents rapidement. Pour trouver une photo, il suffit d'aller dans Photo. Et comme vous pouvez le voir, j'ai les quelques photos que j'ai mis sur la clé USB. Et pour trouver une vidéo, on va directement dans l'onglet Vidéo et nos vidéos seront également classées. Donc, ce qui est cool avec les projecteurs, comme je vous le disais, c'est qu'on peut vraiment partager nos films de vacances et les regarder en famille sur grand écran, un peu comme si on était au cinéma. La première chose qui est assez dingue, c'est clairement la qualité de l'image avec une prise en charge à 1080p Full HD, mais aussi la prise en charge de la 4K. Donc, moi, je n'ai pas de film, il me semble sur la clé USB en 4K. Nous sommes aussi sur 650 lumens, donc beaucoup mieux que notre ancien projecteur. Et on le voit clairement sur les couleurs de l'image et la qualité de l'image. Mais moi, là où ça m'a le plus choquée, si je peux dire ça comme ça, c'est clairement la qualité du son. On est sur un haut-perleur stéro de 15 watts. Donc, on a une excellente qualité sonore. C'est-à-dire que quand on est dans une pièce avec du monde, notamment, comme je vous le disais, pour regarder des matchs de foot ou des compétitions sportives, on n'a pas besoin de brancher d'enceinte sur le projecteur. Il a quand même une qualité de son qui est assez dingue. Pour vous donner un exemple, sur notre ancien projecteur, si on était nombreux dans la pièce, quand on voulait mettre un film, un match ou souvent on fait des petites vidéos pour les anniversaires, si on était nombreux, il fallait absolument rajouter une enceinte parce que sinon, le son n'était vraiment pas terrible. On n'entendait pas grand-chose. Donc, les deux grosses différences qu'il y a entre notre ancien et celui-ci, c'est d'une, la qualité de l'image qui est vraiment géniale, mais aussi la qualité du son. Donc, on a bien sûr voulu tester le son au maximum. Ça ne va pas être parlant car le micro de la caméra n'est pas top, mais nous avons tout de même testé en poussant le son au max pour vous montrer. Après avoir récupéré notre voiture, nous longeons toute la côte est pour rejoindre notre maison qui se trouve au nord de l'île, dans le petit village El Sosal. Ensuite, côté télécommande, nous avons une barre de réglage. On peut donc avancer nos films de x2 à x32, revenir en arrière, accélérer les films. Vous pouvez également modifier la couleur de l'image, choisir son style. Bref, il y a pas mal de personnalisation aussi de ce côté-là. Ensuite, on va tester avec le câble HDMI. Donc ça, c'est plutôt cool de pouvoir se brancher en HDMI parce qu'on peut vraiment relier tout un tas d'appareils. Et ça, c'est plutôt top. Donc, la connexion est ultra simple. Il suffit de choisir dans le menu du Yaber le port HDMI auquel vous avez branché votre appareil. Et la connexion se fait aussitôt. Donc moi, je vais bien sûr brancher mon ordi. Clairement, pouvoir brancher son ordinateur à un projecteur permet de tout faire, tout voir. On peut partager nos blogs préférés, aller sur YouTube et regarder une vidéo en format XXL, faire un tour sur Netflix pour regarder nos films de Noël ou nos séries préférées. Et franchement, à cette saison, comme je vous le disais, c'est juste top. On peut également se connecter directement au site des chaînes pour les regarder en live ou encore en replay. Et comme je vous le disais, on va refaire un petit test du coup sur sa mise au point. Sa mise au point automatique est excellente. Là, par exemple, j'ai voulu le bouger pour le recentrer. Et dès qu'on le bouge, la mise au point se fait systématiquement. Donc, pas de risque d'avoir une image floue. On peut bien sûr également brancher une console de jeu. Et alors là, gros kiff pour Morgane. Et si vous nous suivez sur Insta, vous avez pu sans doute voir que depuis quelques semaines, il fait tous ses matchs de foot via le Yaber Ace K1. Tous les amateurs de jeu, c'est un gros kiff. On a une image vraiment top sur un écran immense. De quoi passer de bonnes soirées entre potes ou encore une fois, comme je vous le disais, en famille. Et nous avons également mis un des DVD préférés de Maël pour se faire des soirées ciné. Et ça, c'est génial. D'ailleurs, Cheval de Guerre, je vous le conseille mille fois si vous ne connaissez pas ce film. Il est trop beau. Et alors, le regarder sur grand écran comme ça, c'était juste trop bien. Il se trouve que je suis un homme très attaché à ses bras. Et au péage. Si vous buviez moins de bière, vous auriez les moyens d'acheter quelques chevaux et vous pourriez regarder votre propriété dans les yeux de Ma Rapporte. Ensuite, toujours via le cordon HDMI. Nous l'avons directement broché à notre box orange. Donc là, c'est notre télé sur grand écran, du coup, clairement. Ça nous permet de regarder toutes les chaînes en live ou encore, comme je vous le disais, les replay. Nous sommes aussi abonnés à Canal+. Ça nous permet de profiter des films, du sport. On peut aussi, bien évidemment, profiter de Netflix ou aussi de Disney+. Bref, on peut absolument profiter de toutes les chaînes que l'on a sans souci. De façon très simple et très rapide, un peu comme si on allumait notre télé. Bien évidemment, en ce moment, on profite des matchs sur grand écran. Enfin, surtout Morgane, puisque moi, je vous avouerai que je ne les regarde pas. On s'en sert essentiellement pour ça, pour tout ce qui est film, film de Noël. Également, pour suivre les matchs de foot. Que ce soit en famille ou entre amis, quand on est plusieurs, c'est vraiment génial de pouvoir suivre les compétitions sportives sur un projecteur. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'image fait quasi 1m90 de hauteur. Donc, quand je vous dis qu'on est quand même sur un grand écran, on est quand même sur un grand écran. Ensuite, j'ai également voulu vous montrer la simplicité de la copie d'écran via un téléphone. Il suffit de bien connecter votre projecteur au même réseau internet que votre téléphone. Dans le menu du Yaber, on va sur diffusion iOS. Puis, dans le menu de votre téléphone, on va sur recopie de l'écran. Vous allez voir, ça apparaît assez rapidement. Et voilà, le tour est joué. C'est super simple. Notre écran de téléphone est projeté directement au mur en format XXL, comme je vous le disais. Et on peut absolument tout faire. Aller sur les réseaux sociaux, se connecter à YouTube, à Instagram, parcourir notre galerie photo. Et là, souvent, on y retrouve des pépites, n'est-ce pas ? Mais elle a tendance à nous laisser des petits cadeaux, comme ça. Bref, ça nous permet vraiment de lire toutes nos photos, toutes nos vidéos et de les partager super rapidement. Donc voilà, je pense avoir fait un tour complet sur la présentation du Yaber Ace K1. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura conforté si vous étiez dans l'achat, justement, d'un projecteur. Celui-ci est vraiment top. Moi, je ne peux que vous le recommander d'un point de vue rapport qualité-prix. Il reste excellent. Je crois qu'on est un petit peu en dessous des 500 euros. Donc, ça reste plutôt correct pour un projecteur de cette qualité-là. Quoi qu'il en soit, je vous mets toutes les infos en barre d'infos, comme d'hab. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. On le teste quasiment quotidiennement. On s'en sert beaucoup en ce moment. Donc, on le connaît vraiment très bien. Donc, si vous avez des questions sur ce projecteur, n'hésitez pas à me les poser. Je viendrai y répondre avec plaisir. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada